Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer une béchamel végétale. Devinez à quoi ? À la tomate. Je me suis dit, tiens, je vais faire une béchamel un petit peu différente. Je n'en ai jamais encore vu. Je ne sais pas si ça va marcher, on verra bien. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient. Alors, il nous faut du lait d'avoine. Vous pouvez remplacer par du lait de coco, si vous aimez, ou du lait de soja, du lait, pourquoi pas, d'amande, qui n'a pas beaucoup de goût. Voilà, vous prenez le lait végétal qui vous plaît. Suivant, si vous faites le cétogène, ou si vous êtes en low carb, ou vous pouvez faire aussi avec du lait de vache. Voilà, ça c'est vous qui voyez, mais là c'est de la béchamel végétale que je vous fais. Alors, pour remplacer le beurre, on va mettre de l'huile d'olive. Il y en a déjà une recette, vous la trouverez sur ma chaîne, la végétale, mais nature. Il nous faudra de la maïzena, de la pulpe de tomate, alors au choix, ou du poivre, ou du piment d'espelette, de la muscade éventuellement, si vous aimez aussi, et du sel. Voilà. Eh bien, on va se retrouver à faire chauffer tout ça. À de suite. Voilà, on va préparer la béchamel. Allez, on allume le gaz. J'ai mon feu qui ne marche plus trop là. Voilà. Allez, on va mettre l'huile d'olive. Je vais vous mesurer en cuillère à soupe, à peu près, pour que vous sachiez à peu près combien il en faut. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Allez. Une. Deux. Trois. On va dire quatre cuillères à soupe. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous voyez, vous faites avec une autre huile, autrement, ceux qui ne font pas une béchamel végétale, vous faites avec du beurre. Vous pouvez utiliser aussi de la margarine. Je baisse le feu. On va mettre... Je vais approcher la caméra, comme vous y voyez bien. Voilà. On va mettre la maïzena. Deux. Trois. Quatre. Bon. Je vais finir le paquet. Ça fera à peu près cinq cuillères à soupe. S'il n'y en a pas assez, je vais aller en chercher un peu d'autres à ma réserve. Ça doit vous faire une petite pâte. Ouais, je vais en rajouter un petit peu plus, parce que c'est léger. C'est trop... Vous voyez, c'est trop crémeux. Allez, je vais chercher ça en se retrouvant. Je vais chercher mon autre paquet. Donc, je vais en rajouter. Ça fera à peu près trois cuillères au bombé, je pense. Je vais vous montrer à peu près la consistance que ça doit avoir. Comme une petite boule, vous voyez. Voilà, là, elle est bien. Il faut que vous ayez cette consistance à peu près dans la casserole. Vous voyez. Comment vous aurez une béchamel très, très liquide. Si vous en préparez beaucoup, de béchamel, vous ajoutez bien sûr le corps gras, du corps gras. Vous ajoutez un peu plus d'huile ou de margarine. Voilà. Allez, on augmente le feu. On va mettre... Là, j'ai mis 800 millilitres de lait. Vous pouvez mettre le litre ou plus, suivant combien vous êtes à la maison pour manger. Là, je vais ajouter du piment d'Espelette. De la muscade. Je vais prendre plutôt du gros sel. Voilà. Et là, on va faire des huit. Voilà, on remue toujours. On baissera peut-être un petit peu le feu. Alors, cette béchamel, vous pouvez la faire pour faire des gratins. Pour ceux qui font le cétogène, vous pouvez l'ajouter avec des pâtes de conjac. Voilà, tous les légumes en gratin. C'est sympa avec cette béchamel. Moi, j'aime beaucoup. Ceux qui ne font pas le cétogène avec les pâtes. Ceux qui sont locards. Donc, ils font attention qu'il y a un échéba. Vous pouvez la déguster comme ça, même moi, des fois, avec du pain. Avec à peine un petit peu de béchamel dessus. Vous mettez un petit peu de râpé végétal. Vous la mettez à gratiner. Vous faites vos toasts avant de pain grillé. Vous mettez la béchamel, un petit peu de râpé végétal. Et vous faites griller et toaster. J'en ferai. Je ferai une recette comme ça pour ceux qui font le locarde. Et autrement, ceux qui font le cétogène aussi. Vous le faites avec votre pain keto. N'ayez pas peur de bien racler les bords. Et puis, si on voit qu'il y a des grumeaux, après, on le passe au mixeur plongeur. Je vais peut-être prendre le fouet maintenant. On commence à sentir qu'elle épaissit. Et quand elle sera un petit peu épaisse, on ajoutera la pulpe de tomate. C'est très vite fait, la béchamel. Voilà, elle commence à voyer, épaissière. Elle commence à buller. Je vous approche de la caméra, vous voyez. Là, elle épaissit. Elle est parfaite, regardez. Regardez comment elle est jolie. Allez, on baisse le feu. On va ajouter la pulpe de tomate. Vous faites au pif, vous voyez. Youhou, elle est belle. Cette jolie couleur rouge. Alors dedans, vous pouvez y mettre aussi du râpé végétal. Pour ceux qui ne font pas la béchamel végétal, qui aura passé par du beurre, L'huile, vous y mettez le râpé de lait de vache, du gruyère. Moi, je vais la laisser nature parce que je n'en ai pas du râpé végétal. Voilà, vous tournez une ou deux minutes, un peu plus. Et elle est prête. Je vais rajouter à peine un petit peu plus de tomate. Très peu. Pour avoir un... Alors, vous voyez, là, j'ai mis... Là, c'était une brique de 500 grammes. J'ai dû en mettre 400 grammes, à peu près, de tomate. Je vous mettrai les proportions, de toute façon. Et là, maïzena, je dirais 3 cuillères à soupe de... Mais vous voyez, suivant le grammage de beurre ou d'huile que vous avez mis. Voilà, notre belle... Regardez comment elle est jolie. Je vous la montre avec la cuillère. La béchamel à la tomate de Natosha. C'est pas beau, ça ? Dans des pâtes. Waouh ! Les gratins de pâtes, excellent. Voilà, je vais la goûter avec vous. C'est très chaud. On va tenter un peu. Regardez comme elle est jolie. Super bonne. Je vais rajouter peut-être un petit peu de sel. Hum, elle est super bonne. Mais là, je m'apprête à faire une autre recette que vous trouverez aussi en suivant sur ma chaîne. Je fais des daikon à la béchamel à la tomate. Voilà. Daikon, c'est des navets. Du navet... Enfin non, du radis japonais. Et c'est le goût entre le navet, le radis noir et le navet. Voilà. Bon, mais j'espère que cette recette vous plaira. Regardez comme elle est jolie, cette belle béchamel à la tomate. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez aimée, avec quoi vous l'avez faite. En accompagnement. Regardez ça. C'est joli, hein ? Allez, moi sur ce, je vais continuer à faire ma popote. Je vous dis à une prochaine recette. Et régalez-vous bien. Et adi-chatts. A bientôt. A bientôt.